qui va défricher des terrains inexplorés pour le retrouver. C'est de retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Chambourg. Bonjour! Compassion, hein? Pas un sujet facile. Et en plus, ce matin, je me suis trompé de feuilles, donc je suis arrivé avec Pourquoi ne récupère-t-on pas les objets, les matières résiduelles? Si vous n'étiez pas venu pour ça... Non, je suis vraiment extrêmement heureux d'être ici ce matin, et puis même, c'est un honneur, parce que c'est le premier volet de ce forum Creative Morning qui va durer au moins, au moins 7 ans, parce qu'on veut avoir aussi notre choix dans la sélection. Donc, soyez assurés qu'il y aura des forces vives qui vont travailler fort jusqu'au moment où on va arriver à mettre le choix de Sherbrooke sur la liste. Bravo, mesdames! Bravo, Véronique! Vous avez déjà gagné votre pari avec les gens qui sont venus ce matin, qui ont répondu présents à votre invitation. C'est la preuve que cette formule-là, et aussi on a les gens de Montréal qui sont là avec nous, de d'autres chapitres de Creative Morning. Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. Vous avez mis le doigt, vous avez compris aussi qu'il y a peut-être une volonté dans les communautés un peu distinctes de s'intéresser les uns aux autres, et c'est peut-être ça qui est latent derrière la compassion. Donc, les filles, bravo! Vous avez fait un excellent job! Par contre, je dois vous dire que quand Véronique et Nathalie sont venus me voir pour me parler de venir ici ce matin, je me suis dit, attends un peu, la compassion, moi, ils veulent que moi je parle de compassion, je pensais que c'était une joke. Je pensais que quelqu'un m'avait tendu un piège comme on faisait dans le temps avec la caméra cachée ou quelque chose du genre, et je ne me suis pas tout de suite reconnu. Étrangement, elle pensait que, puis tu sais, il ne faut jamais se fier aux apparences non plus, mais la compassion, je n'ai jamais pensé que c'était pour moi quelque chose qui a motivé mon action. Pourtant, après peut-être une trentaine d'années à voyager, à travailler, à réfléchir, et puis à agir aussi sur toutes sortes de questions autour de sociétés déstructurées, de conflits, que ce soit des montagnes de l'Afghanistan, un peu partout à travers le monde, on peut penser que la compassion, c'est quelque chose qui habite les gens qui le font. Ça peut l'être, mais j'ai toujours vu, moi, derrière le mot, le concept de compassion, une certaine difficulté. Et en plus d'avoir un boomer qui vient vous parler de compassion, alors que le forum est organisé par des jeunes allumés, engagés, je n'étais pas sûr à nouveau que le fit était là. Mais bon, ils ont quand même décidé de m'accepter, et ça me fait énormément plaisir à nouveau d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je le disais, après une trentaine d'années à me balader un peu partout à travers la planète, et à comprendre et essayer de comprendre la nature des sociétés déstructurées, et je le disais, soit des montagnes de l'Afghanistan ou au normal du désert, et puis, depuis cinq ans, dans le centre-sud de Sherbrooke. Croyez-le ou non, j'ai retrouvé énormément de similarités structurelles. C'est fou. Rien à voir avec les Moudjahidines afghans, les Pashtuns, avec les Lombards et Barbes et tout ça. Mais il y a quelque part derrière toute cette déstructuration des constantes. Et c'est ça qui m'a passionné plus que la réponse que j'aurais pu amener. Puis au bout du compte, il faut toujours rester très humble vis-à-vis de tout ça. Après trente ans, je n'ai pas l'impression d'avoir réussi à faire des grandes choses. Mais ce ne sont peut-être pas les grandes choses qui comptent le plus, mais plutôt les petites, sur les choses sur lesquelles on peut avoir un impact immédiat. Donc, mais ça, ce sera pour une autre discussion, peut-être dans quatorze ans, quand on reviendra avec le deuxième choix pour Sherbrooke. Je vais commencer un peu à mettre la table à l'envers parce que j'aimerais vous demander d'abord à vous, deux ou trois braves qui vont me donner leur définition de la compassion. Puis après, je vous amènerai dans un petit dédale où on va scinder la compassion en deux volets. et puis je vais vous dire lequel je préfère. Moi, en fait, ça va être assez évident. Vous allez le comprendre au fur et à mesure. Donc, s'il y a une ou deux ou trois personnes qui seraient volontaires pour me donner leur vision, en arrivant ici ce matin, de ce que c'est la compassion. Oui? Ouverture et immunité. Oui. C'est déjà beaucoup, hein? Ouverture et immunité, oui? On comprend. Ah ah. On comprend. Dans quel contexte? Dans l'écoute. Dans l'écoute. Il y a des liens, là. On sent qu'on va être sur une piste. Il y avait une autre main derrière qui est... J'ai vu lever. Oui? Si je m'en rappelle étymologiquement compassion, ça veut dire souffrir avec. Oui. Exact. C'est intéressant, là. Puis il y a quelque part dans tout ça, dans ce mot-là, un élément aussi presque religieux, hein? Puis on le voit bien parce que quand on regarde les synonymes, on s'aperçoit aussi qu'il y a des mots comme commisération, pitié, etc. Donc, j'ai pris une définition du dictionnaire aussi. Et c'est vrai que ce n'est plus vraiment en mode les dictionnaires aujourd'hui, hein? Il n'y a plus personne qui regarde tellement. Mais moi, j'en ai encore une couple. Un dans mon bureau que je consulte assez régulièrement, d'ailleurs. Et qu'est-ce que le Larousse nous dit sur la compassion? Tout d'abord, c'est littéralement, là. C'est un sentiment de pitié. Tiens donc. On avait peut-être des choses qui sortiront tout à l'heure là-dessus. Donc, un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Intéressant. Déjà, ça fait une dichotomie un peu entre les deux. Parce que, est-ce qu'on doit nécessairement ressentir la pitié pour le malheur d'autrui? Souvent, c'est associé à ça, la compassion. Et... Pas sûr que moi, j'adhère à ça. Donc, deux côtés de médaille. Le côté pitié et le côté sensibilisé au malheur d'autrui. Je vais essayer d'illustrer le propos des deux côtés de la médaille avec des petites histoires que j'ai glanées un peu partout autour. Et je vous le dis déjà, là. Ce ne sont pas des vraies histoires. C'est inventé pure, pure, pure invention. Donc, ne cherchez pas à identifier une ou des personnes. Vous n'en trouverez pas. La première, ça se passe sur Well Sud. Un couple se balade en fin de journée. Ils ont découvert, ils ont entendu parler de Well Inc. Donc, Philippe Cadieux, qui est ici ce matin, a fait une belle job à sensibiliser les gens de Sherbrooke sur Well Inc. Donc, notre couple s'avance un peu presque à la recherche d'aventures. Ils viennent voir ce qui se passe sur Well Inc. Ils voient un gars par terre. Ça arrive souvent. Ceux qui pratiquent l'Awell, l'Awell Sud surtout, vous en voyez souvent. Là, ils se rapprochent un peu les uns des autres. Le monsieur, il dit, «Mais, oh, moi, ça choque mes valeurs, ça, de voir quelqu'un comme ça dans notre propre ville, dans notre propre centre-ville. » Et là, la dame qui dit, «Ouais, mais en plus, tu veux, il y a un gros chien avec lui. Donne-lui un peu d'argent, puis il y a temps, on va s'en aller, parce que puis on ne repasserait plus ici. » Donc, Phil, attention, parce qu'il y a des gens qui veulent, ils vont passer au centre-sud, mais il faut que tu les gardes aussi. Est-ce que ça nous parle de compassion, de pitié, de sensibilité au malheur des autres? Pas sûr, hein? Et il y a un danger dans cette compassion-pitié qui va aussi amener une petite pointe parfois de dégoût. C'est une chance que ce n'était pas notre fils qui était là. Et pourtant, on ne sait pas, notre couple imaginaire n'a pas demandé à la personne qui était assise par terre, peut-être que c'était un gars qui avait perdu sa montre, puis il l'a retrouvé par terre, il était cassé, puis là, il était débiné sous le bord du trottoir. On ne leur a jamais demandé pourquoi. Donc, peut-être un des premiers pas vers la compassion, c'est de s'intéresser. Première chose. Notre couple, bien évidemment, un peu choqué, avait quand même la pitié pour notre ami. Et ils se sont dit, est-ce qu'on va repasser? Donc, quand on se détache aussi de l'objet de la compassion, c'est peut-être plus facile à retrouver. Et là, je viens de m'apercevoir que je devais mettre des slides aussi. Je peux-tu recommencer puis les mettre? Excusez. Bon, je devais vous mettre ça comme, soyez compassionné un peu pour moi. On l'a dit, celle-là, donc on a fait les deux bouts. Ah, ça, c'est intéressant. Puis c'est un peu imagé, là, le centre, l'anecdote du centre-ville. On est tous, là, puis tu sais, moi, je disais souvent, puis dans le temps, on se disait, oui, écoute, on est, la race humaine, on est hyper ouverts aux malheurs, aux crises dans le monde, et puis on est solidaires avec tout ce qui se passe dans les crises. Mais on ne peut même pas sentir son voisin qui fait du bruit le soir, trop tard la nuit, alors que les pires massacres et les pires choses dans le monde se produisent. Et on a une compassion pour ce qui est souvent beaucoup plus éloigné de nous que ce qui est pour dans notre propre cours. Je l'avais trouvée bonne, celle-là, puis c'était dans le journal de cette semaine. Ceux qui sont abonnés à notre journal favori, qui est bien évidemment La Tribune, vous l'aurez vu passer. Voilà, je continue, et puis je vais essayer de garder le contenu. Alors, l'histoire suivante se passe, il pourrait se passer partout dans le monde occidental. Ça existe encore des clips comme ça, et puis là, Véronique, je te fais un peu de signe pour que tu nous mettes la petite vidéo. C'est Véronique, d'ailleurs, qui a retrouvé la petite clip qu'on va vous passer, et qu'on voyait ça souvent à la télé, hein, dans des commerciaux, et c'est une espèce de publicité qui veut attirer votre attention et qui est issue, en fait, d'une vraie industrie de la compassion qui est faite pour collecter des millions et des millions de dollars. Si jamais vous avez du temps à perdre, fouinez un peu aussi l'industrie de la philanthropie américaine, et vous allez comprendre les mécanismes, la force de ces mécanismes d'aller chercher de l'argent en utilisant la compassion. Tu vas trop vite, là, parle trop vite. Donc, cette industrie de la compassion a compris depuis longtemps comment aller chercher vos émotions, puis de les utiliser, et en fait, de vous dédouaner de votre culpabilité en échange de quelques dollars par mois. Quel brillant plan d'affaires! Et c'est là, bien évidemment, pour moi, l'ambiguïté morale de la compassion, mais on va vous passer la petite vidéo d'abord, et puis, en plus, ce que j'ai bien aimé quand Véronique l'a trouvé, c'est qu'être un peu vieille décalée, parce que ça exprime bien aussi, pour moi, ce vieux modèle passé-là, d'aller chercher et trifouiller les émotions dans l'estomac des gens en échange de quelques dollars. Donc, vas-y, Véronique. J'ai été demandé si, après j'ai vu cette maladeur pour les dernières 17 ans, j'ai finalement appris à ça. J'ai appris à ça ? J'ai appris à ça ? J'ai appris à l'esprit et à l'esprit et à l'esprit ? J'ai appris à ça ? J'ai appris à l'esprit de la place sans l'esprit, où des enfants utilisent la même boulot pour la toilette. J'ai appris à l'esprit de la douleur. que les yeux sont déchets sont venus. J'ai appris à l'esprit de la douleur. J'ai appris à l'esprit de la douleur. Et, quand même, il y a une douleur, il n'a pas de douleur à la douleur. J'ai appris à l'esprit de la douleur. J'ai appris à l'esprit. J'ai appris à ça, plus que vous pouvez. Mais nous pouvons faire ça. Oui, nous pouvons. J'ai appris à l'esprit de la douleur. 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 Mais tout ce que vous avez appris, c'est à l'esprit de la douleur. Et le temps que vous avez appris d'un téléphone gratuit. Notez pas le numéro, s'il vous plaît. J'ai vu que... S'il te plaît, fais pas ça, non. Donc... Et ça, ça a tourné. Et, bon, on ne voulait pas identifier clairement le fonds religieux, mais c'est souvent, à nouveau... Qu'est-ce qui se passe? C'est YouTube qui continue. Ha! Écoute, ça fait un job aussi. C'est YouTube qui continue. Ha! 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 Donc... On l'a vu, hein? On l'a vu, on l'a déjà compris. Et... Est-ce que ça vous choquait dans le temps? Puis vous étiez probablement tous un peu plus jeunes à l'époque, mais est-ce que ça vous choquait quand vous voyez quelque chose comme ça à la télé? Moi, ça me mettait tellement mal à l'aise. Et surtout que j'ai revu ces publicités-là par la suite, une fois étant à l'ONU, une fois étant engagé dans ces crises humanitaires un peu partout. Puis quand on voyait débarquer quelqu'un habillé comme ça, avec ses beaux cheveux puis ses lunettes qui étaient assez designer pour l'époque, là, ça devait être les années 80, les bras nous tombaient, puis on se disait encore un. Mais donc, t'sais, pour revenir un peu à l'élément de compassion, c'est pour ça que je me suis jamais identifié dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie comme étant de la compassion parce que c'est pas là que ça se situe pour moi. C'est bien en aval du sentiment et de l'idée de pitié. Moi, j'ai jamais eu de pitié. C'est plate à dire, là, mais j'ai jamais eu de pitié pour les gens parce que si on trouve que la situation est suffisamment désespérée, c'est pas de la pitié qu'il faut. C'est de l'engagement, c'est une prise de parole, c'est une réflexion qui va pousser au-delà de la souffrance qu'on peut constater devant nous ou de l'injustice parce que souvent, la compassion, ça peut sortir aussi d'une certaine forme d'indignation. On peut s'indigner. Puis d'ailleurs, quand on est revenu au Québec, moi, quand je suis revenu, on est des professionnels de l'indignation. Ici, tout le monde s'indigne de tout, à tout moment, dans la journée. Et pourtant, on n'a pas... En tout cas, moi, j'ai pas constaté un plus grand niveau d'engagement de la part des gens qui s'indignent. Donc, pour moi, si tu veux t'indigner, tu t'engages parce que l'indignation, c'est une prise de parole qui est importante, qui signifie une contestation intérieure aussi, qui signifie un sentiment de rejet par quelque chose qui nous amène à la colère. Mais c'est pas vrai qu'on va juste faire ça, exprimer ça dans la rue. Il faut être conséquent avec nous-mêmes aussi, puis il faut aller pousser un peu plus loin et de faire une forme d'engagement qui va soutenir cet élan-là compassionnel. Donc, je vous disais, à la lecture, et non pas à la lecture, mais à regarder cette petite vidéo-là, résidait justement, pour moi, l'ambiguïté morale de la compassion. C'est pas un grand concept du tout, mais ça fait tout simplement référence à l'image qu'il y a le grand, généreux donateur. J'ai mes belles bottes de cow-boy qui ont même pas de poussière dessus. J'ai mes lunettes designer, tu sais, mes cheveux dans le vent, et je suis très photogénique pour les caméras. Ça, c'est l'ambiguïté morale, là. Je pense qu'on l'a. On peut pas trouver mieux que ça. Et c'est extrêmement rusé aussi, parce que je le disais tout à l'heure, on vous propose de vous soulager de votre culpabilité en échange de quelques dollars par mois, si ça apprécie. J'aurais aimé ça, capable d'arriver avec ce plan de match-là avant, puis de lui donner un peu de... Donc, vous l'avez vu, la pitié qu'on a si largement et généreusement dispensée, donc le grand dispensateur de compassion et de générosité, et les petits, là, qui sont en bas, bien, là-dedans, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a un manque de dignité de la personne qui était l'objet de cette compassion-là. Parce qu'elle l'a même dit à un moment donné, je sais que le son n'était pas très bon, mais elle disait, «Cet enfant-là ne peut même plus pleurer, il n'y a plus de larmes en lui, là. » Oui. Est-ce que... Si on avait fait un peu d'archéologie, du développement par la suite, puis de retourner sur les lieux où cette dame avait demandé des millions de dollars, je serais curieux de voir si les fruits de cette compassion-là ont amené des changements durables dans l'état de ces personnes-là. Et je peux vous le dire, là, je n'ai pas vu souvent des projets comme ceux-là qui avaient des impacts réels sur le terrain. Mais bon, ça, c'est une autre paire de manches aussi. C'est pour le 21e Creative Morning. Donc, Véronique, attache-toi, là. On te garde pour longtemps. Alors, ce qui m'amène à vous parler un peu de l'autre volet. Celui probable... Pardon. Celui probablement que je préfère le plus de la compassion, c'est celui qui va aller toucher et qui se rappelle plus, qui se rapproche plus d'une sensibilité au malheur d'autrui. Je pense que là, on a dans ça une possibilité aussi de dire, on n'est pas aveugle, on vit dans une communauté comme la nôtre, on peut voir qu'il y a des malheurs d'autrui, mais on n'est pas obligé de prendre pitié de ceux qui sont dans le malheur, ou de prendre pitié d'une injustice qu'on voit, mais de se dire, attends, si je m'implique, si je prends parole, et si je fais le geste supplémentaire de juste m'informer, ça va déjà amener un peu plus de dignité. Et c'est là la dichotomie. Tu sais, on avait mis sur le... En fait, ça devait être compassion en haut, pitié d'un côté, et dignité de l'autre. Je pense que tout le monde aurait été assez rapide à choisir dignité, parce que c'est là que la compassion devient intéressante. Quand elle dépasse l'insurrection interne, mais qu'elle se rapproche des considérations directes des gens et qu'elle prend en considération aussi leur existence. Et donc, on regarde ce qu'on peut faire peut-être pour eux, pas nécessairement directement, parce que je ne vous demande pas... Ben non, je vais vous demander, finalement. Il y a une bonne façon de s'engager directement, c'est en devenant bénévole à Estrielle. Mais bon... Pour ceux qui n'ont pas le temps et pour ceux qui pourraient quand même faire autre chose, c'est de s'intéresser à nouveau à cette réalité dont les gens auraient besoin. Et ça fait quoi? Ça fait cette affaire incroyable qui, là, commence à nous bouger dans les tripes, c'est que ça nous ramène dans une humanité commune, avec la souffrance ou avec les gens qui souffrent ou ceux qui subissent l'injustice. Et cette humanité commune qui nous réunit tous, c'est les fondements d'une communauté comme la nôtre ici, d'une communauté qui essaye de structurer un peu mieux son centre-sud pour qu'on soit plus humain et en même temps qu'on soit capable de mieux développer aussi économiquement ce qui se passe au centre-ville. C'est bon? Pas personne qui est parti en courant, Véronique, encore? Personne n'est... Vous n'êtes pas tanné d'entendre parler d'humanité, de compassion, de dignité. Il y a du bonheur en tabarouette, en tout cas, pour faire ça. Mais vous êtes braves d'être restés. Puis Véronique me disait qu'il reste du bon café après. Donc, ça vous aura peine d'attendre encore quelques minutes. Blague à part. Cette deuxième facette, de cette deuxième facette de la compassion dont je vous disais, qui pouvait naître effectivement d'une indignation, d'une colère. J'en ai vu moi aussi plusieurs. Et puis, à la différence de la compassion-pitié, la compassion-dignité m'a porté à l'action. Et là, j'aimerais vous partager encore... Ah, j'ai encore oublié d'avancer les... Non, pas trop vite. J'aimerais vous parler encore de quelques petites histoires qui vont illustrer le propos du deuxième volet de la compassion. Et puis, pour moi, ça a toujours été assez clair et évident que... Peut-être la déformation professionnelle aussi, mais de donner quelque chose... Puis j'ai entendu... Quand je suis arrivé à Strieg il y a quelques années, l'énoncé de positionnement était « Donner sans rien attendre en retour ». Écoute, ça m'a... C'est venu me chercher au début et ça m'a fait énormément réfléchir sur la signification stratégique que ça pouvait avoir pour un organisme comme le nôtre. Puis ça a pris peut-être dix minutes avant que je me dise que ça ne peut pas être ça. Parce que ça n'existe pas dans ma tête de donner sans rien attendre en retour. C'est mentir, je crois. Et ce n'est pas parce que mes amis et les gens qui ont été dans le passé à Strieg voulaient mentir, mais c'était le fruit d'une période, d'une époque... Strieg a été créé il y a vingt ans aujourd'hui. Donc, c'était des élans spontanés de la communauté qui faisaient en sorte que l'État s'était désengagé énormément des services sociaux et de base. Et donc, il y a des visionnaires qui ont pris le relais de ça. Ils se sont dit, bien, il faut créer. Donc, il y a eu, en même temps, qui a été créé à Strieg, il y a eu, pas Caritans, mais Récupex. Il y a eu une grande ribambelle d'organismes qui ont été créés. Mais cette notion un peu religieuse de donner sans attendre en retour, pour moi, ça ne faisait aucun sens. Et l'alternative qu'on a développée et qui me fait beaucoup plus plaisir de vous parler, c'est celui, puis là, le mot en français, je n'en ai jamais trouvé une bonne traduction, mais c'est l'empowerment, de redonner les outils, de redonner la capacité aux gens qui ont une certaine forme de difficulté de s'en sortir eux-mêmes. Facile à dire, là. On s'entend, là, puis déjà, j'entends certains d'entre vous qui se disent, « Ouais, regarde, man, ça, c'est... tu fais dans la dentelle un peu, là, tu vas te dealer avec deux ou trois personnes, mais c'est un choix personnel, ça. » Et quand on essaie de le généraliser un peu plus largement et qu'on l'amène à l'intérieur d'un processus d'une entreprise d'économie sociale comme la nôtre, ça prend toute une nuance et une différence. On est rendu combien dans le temps, là? Ça va très bien. Bon. Alors, on a décidé, il y a quelques années, de ne plus faire appel à votre générosité, à la générosité du public en montrant des situations désespérées. Pour nous, c'était devenu... Puis bon, je ne veux pas, mais vraiment pas être critique de ceux qui continuent à le faire parce qu'il y a des besoins. Tout le monde communautaire est en besoin d'argent. Là, vous ne pouvez même pas vous imaginer, mais en fait, vous le savez parce que vous lisez aussi dans les journaux quotidiennement. Mais nous, on a fait le choix stratégique de ne plus jamais, au grand jamais, utiliser les réflexes de pitié pour aller intéresser les gens à nous donner des sous parce que ça ne correspondait pas à une croyance qui était partagée entre mes collègues et ça ne représentait surtout pas la direction dans laquelle je voulais qu'on amène Estriède. On a souhaité, au contraire, parler de la force des gens. Je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette histoire-là à vos enfants, le loup blanc, le loup noir, puis le loup noir qui est tout le temps négatif, puis qu'il chiale tout le temps, puis que le loup blanc qui est ouvert, qui est positif, puis l'enfant dit, mais c'est qu'ils se battent tout le temps, les deux loups. Et ça, c'est à l'intérieur de l'humain. Ces deux loups-là nous habitent. Et puis, vos enfants vous ont peut-être dit, mais c'est qui qui gagne d'entre les deux? Bien, c'est celui qu'on va nourrir. Donc, si on décide de nourrir le loup noir, qui est noir négatif, puis bien, c'est lui qui va gagner. Et bien, si on décide de nourrir le loup blanc, qui est positif, qui est ouvert sur le monde, puis qui a une bienveillance et une compassion, bien, c'est lui qui va gagner. Donc, nous, on a fait ce choix stratégique-là de cibler sur la force intrinsèque de tout le monde. Et vous le savez peut-être, certains d'entre vous, on a des gens qui pensent, puis là, j'ai pris de la corde, mais c'est des chênes souvent, parce que les gars qui viennent travailler avec nous, ils ont eu des pas assez bigarrés, étranges. Et des fois, on se dit, mais la différence entre rester mainstream et rester à l'intérieur du cœur de la société, puis de tomber. Des fois, la nuance et la frontière est assez mince. Donc, nous, avec les gens qui passent chez nous, on veut justement travailler sur leur force à eux. C'est pas parce qu'on a eu un passé extrêmement difficile, et Dieu sait s'il y en a. On est maintenant à presque une soixantaine d'employés, puis je vous dirais qu'il y en a au moins une quarantaine, sinon plus, qui viennent, qui étaient très, très, très éloignés. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ce matin, qui pourrait me dire que même avec un passé difficile, on n'a pas des forces à l'intérieur de nous-mêmes? C'est sûr que tout le monde, il y a ces forces-là. Mais la société leur a peut-être appris, leur les a peut-être conditionnés à les oublier. Et puis après, quand on pense sur une chire, ça peut être combiné avec la santé mentale. On le voit, là, l'itinérance, on est dans le milieu du centre-sud, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas une petite lumière encore à l'intérieur, puis elle a peut-être été éteinte. Nous, on a fait le choix stratégique de s'intéresser à ce petit bout de lumière-là. Et je vous le confirme, ce matin, on l'a trouvé chez tout le monde. Par contre, cette petite lumière-là, tu as beau l'alimenter parfois, ce n'est pas toujours évident qu'elle va prendre de l'ampleur. La grande différence, c'est qu'il faut avoir de la volonté aussi. La volonté de la personne, pas de la volonté des autres. Nous, on règle les problèmes de personne. Ce n'est pas possible de régler le problème des autres. Mais on veut te donner les outils pour que toi-même, tu fasses ton bout de chemin pour te reprendre en main. Encore une fois, facile à dire. Pas tout le temps facile à faire, mais on a quand même eu d'énormes beaux succès. Et je veux vous parler d'un cas. J'en ai plusieurs autres cas à vous parler de personnes comme ça. Pour qui? Si on est d'accord de parler de compassion, si on est d'accord de ne pas associer la compassion avec la pitié, si on est d'accord de dire qu'on est dans la compassion et dignité, bien, vous avez le poster child ici d'une personne comme ça. Émile, il s'appelle. Et j'en parle parce qu'Émile lui-même est ouvert avec sa condition. Et on va même essayer de lui donner aussi une opportunité de s'exprimer. un passé qui va avec la gueule. Quelque chose. Émile est arrivé chez nous il y a une couple d'années et plus, après plusieurs années de peine, et une attitude incroyable. Bougon. Puis, heureusement qu'il ne fait pas 6 pieds 4, parce que mettons qu'on le rencontre sur Ouel Sud le soir, le petit couple de tout à l'heure, il aurait eu raison de se préoccuper d'Émile. Mais, qu'est-ce qu'on a découvert avec lui? C'est qu'il y a le cercle vertueux de la compassion quand on approche toute sa problématique avec l'idée de Émile, tu es venu faire tes travaux communautaires à Estriette. Tu en as pour un an. Un an. Pour réduire sa peine parce qu'il est en maison de transition. As-tu envie d'être là, Émile? Amen. Moi, oui. Pas envie de rester à la maison de transition. C'est des fous qui est là. Ok. Parfait. C'est à la bonne place. Émile s'implique dans son travail. Ce n'est pas évident le travail qu'on fait faire aux gens qui sont en travaux communautaires. C'est de l'huile de bras pour nous. Ce sont des gars qui sont souvent costauds. Bon. Donc, on les utilise dans des tâches qui ne sont pas toujours très, très, très reluisantes, mais ça démontre et on est capable de juger les caractères. Émile fait son travail pendant une année en travaux communautaires et on le voit là. Il ne nous le dit pas, mais on le regarde aller. Le matin, il est là le premier arrivé à 7 heures au bureau. Émile, tu n'as pas besoin d'arriver. On rouvre à 8 heures. Non, 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 je veux être là à 7 heures pareil. Je m'occupe dehors, puis je fais ci, je fais ça. Est-ce qu'après ça, on laisse Émile repartir? Il a fait quand même des années de pénitentiaire. Et nous, on se dit, bien écoute, on vient de réussir la photo d'avant à travers l'empowerment. En tout cas, ce qu'on espère, une version, là, je ne veux pas paraître trop prétentieux non plus. Là, c'est l'empowerment. Ce n'est pas la fin de tout. On ne résout pas tous les problèmes de l'univers en étant compassionné et ouvert vers l'empowerment, mais ça donne des réflexes. Ça donne des outils et ça donne la capacité à quelqu'un de se dire, je suis prêt pour sortir. Émile a réussi. Donc, après ses travaux communautaires, il dit, est-ce que je peux rester ici comme bénévole? Wow! Tu sors du peine, tu as fait ton temps. La maison de transition te laisse sortir. Tu veux faire du bénévolat estriel? Oui. OK. On a trouvé un petit contrat d'intégration pour lui grâce à nos amis chez Emploi Québec. Il a commencé à travailler. On lui a donné une responsabilité. Il l'a pris tout de suite. Puis, Émile travaille avec nous. Maintenant, il est sur le payroll avec le reste de l'équipe. C'est un joueur extrêmement important qui prend parole aussi, qui veut exprimer et qui veut influencer d'autres dans son cas. Pour moi, là, et en ce moment, les poils levés sur le bout des bras parce que c'est ça. Puis, on n'a pas pris le crédit. Ce n'est pas parce qu'on est plus fin qu'ailleurs. C'est juste qu'on est tellement occupé à travailler. Il y a tellement de job à faire que tous ceux qui sont prêts à venir travailler avec nous vont avoir une place. Mais c'est de retrouver cette place-là qui était importante pour lui. Et moi, je me fais un avocat, non pas des grandes choses et même non pas des grandes réussites, mais avec ma gang, je me fais l'avocat de retrouver le normal. Retrouver une vie normale. Après des années d'errance, après des enfances compliquées, je me fais l'avocat pour eux de retrouver une normalité. C'est plate à dire, hein? « Ah, mais non, il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu les amènes à dépasser les montagnes, à monter les vrais cinq fois en courant puis sans oxygène. » Non, ce n'est pas ça. C'est d'être capable de se dire, je viens travailler le matin tous les jours et on ne les paye pas cher. Je ne veux pas que vous pensiez qu'on a des grosses jobs à Estrienne, mais c'est un milieu qui a su l'accueillir, c'est un milieu qui a su répondre à son besoin où il était rendu là et de retrouver une forme de normalité. Donc, à travers une souffrance, une sensibilité à une souffrance d'autrui, on en arrive à se dire, ce gars-là, il a de la dignité aussi quelque part en lui, et la lumière dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça la dignité. Donc, on essaie de réallumer cette dignité-là, pas nous-mêmes, mais en lui donnant des outils où lui-même va reprendre ses façons, retrouver ses repères et de redevenir normal. C'est plate quelque part, mais c'est vraiment ça quand même. Ça ne change pas le monde. J'avais cette prétention-là quand je suis sorti de l'université que j'étais dans mes premiers mois à l'ONU, qu'on allait à notre gang. On était une vingtaine qui ont été recrutés en même temps. Puis là, on disait à nos boss, «Faites-vous-en pas, dans cinq ans, on va régler ça pour vous autres. » Je suis ici aujourd'hui et c'est toujours pas réglé. Bon, mais ça ne change pas le monde, mais ça change des petits bouts de monde pour une personne, pour deux personnes, pour dix personnes qui, eux, se retrouvent en main. Et quand ils marchent dans la rue, ils regardent devant, ils ne regardent pas par terre. Ils sont capables de vous regarder dans les yeux et de se dire, «Oui, moi j'ai une job, moi je travaille huit à cinq et puis je participe. » Si il y a de la compassion, Véronique, c'est là qu'il faut aller la chercher et c'est là d'où elle doit venir. Puis en plus, je vous le dis, c'est humainement extrêmement gratifiant pour nous, mais c'est davantage socialement très utile. Parce que quelqu'un qu'on a laissé pourrir sur les bars, sur les sidelines, qu'on ne se préoccupe plus vraiment, il ne peut pas contribuer. Mais quelqu'un qui s'est réinvesti, lui ou elle, peut contribuer. Alors, Emile, venez le voir. Quand vous amenez des dons à Astrien, c'est lui qui vous accueille. N'ayez pas peur de lui, il ne mord pas. Ah non, je reviens une seconde en fait, parce que Vanessa parlait tout à l'heure du projet Humain de Sherbrooke. C'est un de nos modèles. C'est en fait la photo qui va être dévoilée. Je vous fais une primaire. Mais il y avait un symbolisme tellement fort là-dedans. Et c'est Sita Singh, qui travaille au CAPE, qui a fait la photo, qui est photographe elle-même. Et un jour, au magasin, on a reçu les chaînes. On reçoit de tout. S'il y a des gens ici un peu SNM, on a un petit département à côté où on pourra s'arranger. On ne les met pas en vente libre, mais bon. Et j'ai toujours gardé ces chaînes-là. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, c'est des chaînes de chevilles qu'on mettait aux prisonniers dans le temps. Puis, il y en a des barraqués, il y en a des spéciaux qui viennent vers nous. Je me suis dit, je vais trouver une patente à faire avec ça éventuellement. Et quand est arrivé Humain de Sherbrooke et Émile tout de suite a répondu, « Ah oui, moi, je veux faire ça. » Donc, j'ai dit, le concept, on l'a. Donc, Émile s'est libéré de ses chaînes dans les deux dernières années. Des années de peine en chaîne, des années à sortir et voici ce qui est résultat. Donc, il avalise parce que c'est sa nouvelle vie qui commence. Écita a réussi à capturer de façon admirable la composition de la photo. Et elle lui a demandé avant de partir, « C'est quoi la couleur à l'intérieur de toi? » C'est une belle question. Puis, pour un tof de même tatoué, « C'est quoi la couleur? » « Moi, c'est bleu. » Elle l'a accrochée tout de suite. Elle l'a vue. Les chaînes étaient là. La valise était là. Puis, ça parle énormément. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Donc, je vous lance un peu un appel à l'action. Un call to action. Five minutes. Cinq minutes. On a surfé, là, sur les deux visages de la compassion un peu. On a compris un peu par où ça passe, qu'est-ce que ça peut impliquer, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus, ce qui nous intéresse peut-être un peu moins là-dedans. Je pense que si vous étiez venus avec une idée de la compassion, il ne faut pas la changer pour autant. Je pense que l'idée de Creative Morning, en général, c'est d'échanger sur des débats d'actualité qui font que nos communautés sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Puis, de réfléchir à voix haute, de participer à un débat comme celui-là, c'est toujours intéressant. Donc, mon idée, ce n'était pas de vous faire changer d'avis sur la compassion, mais de vous faire réfléchir sur des réalités qui peuvent être sur le terrain comme on peut les rencontrer tous les jours. Donc, on est passé, là, dans la compassion, un peu à la commisération, là, le volet un peu plus religieux, à la pitié, à la dignité. Un mot, un concept que j'aime beaucoup, là, je vous l'ai plugué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, mais cette humanité commune qu'on partage. Et ça, pour moi, c'est peut-être l'essentiel de toute l'action que j'ai eu de bonheur de faire et toutes les années où j'ai à servir, c'était de retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Sherbrooke, que ce soit dans n'importe quelle ville autour de nous. Et puis aussi, on a surfé un peu sur l'empowerment, puis finalement, bien, on arrive à vous. On arrive à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ici qui seraient prêts à me les relancer pour que je vous les relance après en disant, c'est ça, le call to action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? À part de vous rappeler du visage de la madame avec ses lunettes designer des années 80, qui allait essayer de soulager votre... Oui, c'est ce mot-là que je n'ai pas voulu. Tu sais, j'arrive même pas à le prononcer en plus. Donc, individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez des idées? Non? Je vais peut-être pas les ignorer. Première chose. Est-ce que vous avez déjà été aventureuse au point de dire bonjour à quelqu'un qui était sur la rue, soit en mendicité ou soit... Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Sourir. Sourir, c'est déjà beaucoup. Peut-être qu'à partir de ce matin, pour vous, c'est de continuer à sourire, de saluer, de reconnaître, parce que le salut, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il reconnaît l'existence de l'autre. C'est un geste simple, hein? Mais ça changera ni votre vie, probablement pas, ni la vie de la personne que vous allez le voir, mais on vient de rajouter là un petit élément d'humanité commune qui vient de s'échanger dans un petit éclair. Pas gros, mais c'est déjà pas mal.